bonjour c'est Danouti Scrap je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tag de la team Scrap et vous donc je vais essayer de répondre aux questions c'est pas évident pour moi parce que je suis face à ma caméra et j'aime pas ça du tout mais je vous l'avoue donc on va faire avec pour faire plaisir aux scropines donc voilà et puis pour vous faire plaisir à vous parce que je pense que ça doit être bien pour vous aussi de mettre un visage sur un nom donc voilà nous allons commencer le tag donc la première question est depuis quand je scrappe et pourquoi je scrappe alors moi ça va faire presque 10 ans que je scrappe et pourquoi je scrappe parce que j'aime beaucoup m'évader j'aime beaucoup travailler les couleurs, les matières j'aime bien en fait tripoter toutes ces petites choses qu'on peut nous proposer ou même fabriquer nos embellissements tout ça je trouve ça super sympa à faire puis bon ben comme toute personne je suppose que ça doit énormément détendre et c'est une très bonne scrap thérapie donc voilà pour la question 1 je passe à la question Dieu est-ce que je pratique d'autres loisirs créatifs ? et ben non je ne pratique pas d'autres loisirs créatifs parce que je m'investis beaucoup dans le scrap et puis que je n'ai pas beaucoup le temps comme toute personne qui travaille je suppose et puis sinon ben j'ai pas d'autres loisirs créatifs mais j'ai d'autres loisirs comme le cinéma et la lecture donc voilà j'aime beaucoup lire et la cinématographie j'adore ça donc ma question 3 c'est quels sont les styles de scrap qui m'intéressent et quel type de scrap que je fais ? bon ça fait deux questions en une donc je vais répondre aux deux questions dans l'une alors la première question j'adore tous les styles de scrap pourquoi ? parce qu'il y a tellement de belles choses dans le scrap il y a franchement des personnes qui arrivent à aménager les couleurs, les matières que je n'ai pas que ce soit du shabby, du vintage, du clean et simple du mix in media moi j'adore tout je suis en admiration pour toutes ces personnes qui ont de la créativité qui savent coordonner les matières et les couleurs donc j'aime tous les styles de scrap vraiment sinon moi mon style de scrap à moi je dirais plutôt que ce serait plus du shabby mix in media et encore je ne suis pas sûre parce que je n'arrive pas trop à me définir dans mon scrap mais j'aime bien faire de tout aussi donc j'aime bien la diversification puis j'aime bien aussi je suis très curieuse j'aime bien tout tester donc voilà ça aussi ça fait partie de moi après l'autre question donc la question 4 c'est si subitement je devais déménager sur une zone non civilisée et que le scrap n'existerait pas quelles trois choses scrap emporterais-je avec moi ça serait plus du papier mon massico et de la colle après ça dépend où je peux tomber si je tombe sur une île déserte avec cocotier je pense que pour fabriquer la matière première il y aurait sur place mais si je tombe sur une banquise ou un désert ça va être plus ouais ça va être plus compliqué on est d'accord voilà alors je ne sais pas si j'ai très bien répondu ou si j'ai bien compris la question mais en gros c'est ça la question simple je vous en ai parlé c'est le défi du scrap pour cette année il est là en face de vous mon défi la question 6 si le bon génie du scrap sortait de mon pâte d'encre quel méga scrap rêverais-je d'utiliser de réaliser j'ai envie de vous dire moi comme j'aime bien m'amuser dans le scrap j'aimerais qu'un génie me sorte plein de sous pour que je puisse tout dépenser dans le scrap budget illimité en scrap en fait voilà même si j'aime bien créer mes matières et créer mes embellissements et ouais ben je pense que je serais comme je suis normalement comme toutes les scrappeuses à voir les derniers cris high tech du scrap donc ouais mais voilà j'ai c'est ça que j'aimerais plein 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 de sous pour dépenser plein 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 de choses en scrap surtout la septième question c'est comment as-tu connu le groupe alors j'ai connu le groupe par par une copine qui m'avait invité qui m'avait invité sur le groupe et puis j'ai trouvé les échanges très très sympa voilà puis c'était aussi bien parce que avant je réalisais des swaps avec des américaines et c'était compliqué parce que je me sentais très petite à côté à côté d'elle donc je me suis dit je vais rester dans dans ma proximité hein voilà donc voilà puis j'ai fait un premier swap ça m'a super bien plu hein puis j'ai continué comme ça quand as-tu intégré la team la team ben justement c'est en faisant mon premier swap avec avec Sandrine euh où ça s'est super bien passé ou voilà euh du coup on a eu beaucoup d'échanges toutes les deux puis elle m'a proposé de rentrer dans la team donc ça fait neuf mois déjà ça passe vite hein voilà donc pour la suite euh la question serait qu'est-ce qui te fait énormément enfin qu'est-ce qui me plaît dans le groupe ben alors dans le groupe c'est ça c'est les échanges le partage euh c'est pouvoir euh donner des idées euh aux autres euh motiver les gens aussi à scraper parce que je me rends compte qu'en faisant des tutoriels il y en a beaucoup qui qui doutent d'elle alors qu'elle il n'y a rien de sorcier dans le scrap hein franchement il faut se lancer il faut faire moi même moi des fois je vois des 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 superbes réalisations alors voilà je me dis c'est tellement beau que je pourrais jamais y arriver mais j'essaye quand même donc j'essaye et c'est ça je pousse les filles à ou les garçons s'il y a des garçons euh à ben relever les défis tiens à relever les défis de tout ce qu'on peut vous proposer euh comme comme thème voilà puis euh ouais c'est les échanges je partage et puis j'aime beaucoup voir aussi ce que font les autres c'est c'est très intéressant hein voir comment les projets sont sont amenés euh l'organisation ouais c'est sympa tout ça moi ça me plaît bien en tout cas euh quoi euh après la la dixième question c'est qu'aimerais-tu qu'on développe sur le groupe moi je trouve qu'on développe pas mal sur le groupe qui a une bonne ambiance euh franchement je connais pas toute enfin j'ai j'ai pas vu toute toute l'équipe créative de l'équipe de la team mais je peux vous dire que j'en ai vu une bonne partie et c'est cette union qu'on a ces échanges qu'on a que ce soit dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux ou même euh sur les sites de rencontres qu'on peut faire parce que oui euh on organise des on organise des 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 rencontres entre nous et ça je crois que c'est super important qu'on soit pas que des des copines virtuelles mais des vraies copines je sais que j'ai j'ai lié pas mal de liens avec certaines franchement je trouve ça super parce que on voit un bout d'humanité et euh c'est c'est bien l'union l'union fait la force donc euh voilà je trouve ça super euh alors pour ce qui en est du développement du groupe et ben c'est qu'on continue à avoir des des idées hein mais je vois pas trop ce qu'il y aurait à développer dans notre groupe parce que je pense que pour moi il est parfait hein euh après euh je verrais plus euh du côté développement développement logistique hein tout ce qui est interface de 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 Facebook moi je suis une cruche hein réseaux sociaux alors là heureusement qu'il y a les scrupines parce que les boutons enfin il y a des des trucs je sais même pas à quoi ça sert quand je dois aller chercher une information je sais heureusement que je vous dis heureusement que les copines sont là parce que je ne sais pas enfin ça me les interfaces des interfaces des réseaux sont sont assez compliquées donc ce qu'il y aurait à développer ça ne sera même pas de nous ça serait de de l'interface Facebook en fait voilà bon bah j'espère que j'ai répondu correctement aux tags euh quoi d'autre euh bah je voulais vous dire aussi que je vous remercie beaucoup de nous suivre de nous suivre sur le groupe hein on a quand même on est quand même 2500 abonnés on va bientôt faire un jeu à l'auto sur le groupe donc j'espère que vous avez créé votre vos petits vos petites planches de l'auto euh je vous mettrai la barre d'infos du tuto parce que Carole nous fait nous a fait un tuto pour ça et puis bah écoutez si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez pas à bah me les poser je suis là pour répondre enfin généralement je réponds assez facilement et puis voilà et je vous remercie surtout d'être avec nous sur le groupe donc je vous fais un un gros gros bisou et j'attends toutes vos créations parce qu'il y a quelques quelques vidéos qui vont sortir là notamment pour pour les prochains swaps donc voilà n'hésitez pas à nous poser vos questions même si vous même vous avez des idées n'hésitez pas à nous les donner on est preneuses voilà bon je vous fais un gros bisou puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bisous ce mois à bientôt